On parlait de Johnny, on parlait du rock, du Maroc au rock, ça fait une transition, on passe du Maroc au rock, et de Ben Kedwin qui nous promet des ventes aux enchères pour les fans d'objets cultes. Oui, je ne vais pas vous parler de rock, je vais vous parler d'objets cultes. Il y a un objet culte, on va commencer par ça, ça dépend de vos taux d'endettement évidemment, et de vos bourses, mais on va parler d'un objet culte pour commencer qui est à vendre, voilà, ce qui est au bout de la main du maire. Monsieur, c'était le premier pistolet qu'avait James Bond dans Docteur No en 62, il s'agit d'un Walter Pépé semi-automatique, neutralisé évidemment, qui appartenait à l'armurier du film, et est estimé entre 150 et 200 000 euros. Ah oui ? Voilà, mais dans, si je vous dis Docteur No, vous allez me dire, c'est pas ça que je préférais moi. Moi c'était l'Aston Martin, mais elle n'est pas avant. Mais non, c'était le maillot, c'était le maillot d'Ursula André, évidemment, qui est en vente aussi, mesdames et messieurs. Donc, le voilà, sans le coquillage qui va avec. Alors, ce qui est bien, c'est que le maillot est plus cher que le pistolet. La mise en vente nous a pris ces 500 000 euros avec le petit couteau. Tout ça, c'est vendu par la maison Julian's Auction le 3 décembre prochain. Mais Olivier, il a déteint le maillot parce qu'il était plus jaune dans le film. Il est devenu un peu, comment dire, un peu moins Ursula André. De toute façon, vous ne rentrez pas dedans. Ça, c'est probable. Selon sa déformation, je ne suis pas sûr, justement. Je pense que... Enfin, si vous avez une autre bourse, entre 30 et 40 000 euros, je vous propose un morceau de l'histoire de Paris. C'est chez Arcure, il y a un tronçon d'escalier de la Tour Eiffel, 3 mètres de haut, 14 marches, daté de 1880. D'un fil relié, le deuxième au troisième étage de la Tour Eiffel, enlevé à cause de l'installation de l'ascenseur. Il a été rénové au Canada. C'est à vente. Et le précédent, mise à prix, je vous l'ai dit, entre 30 et 40 000. Mise à prix, ça, c'est le départ. Le précédent, ils en ont déjà vendu un, est parti au prix du maillot d'Ursula Andrés. 500 000. Voilà, donc si vous avez un peu moins d'argent, toujours un peu moins d'argent, je vais baisser. On descend, on descend. On va partir sur une vente aux enchères qui a lieu le week-end prochain chez Drou, une vente aux enchères consacrée à la chanson française, ça, c'est le catalogue. Voilà, donc il y a des objets cultes de la chanson française. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais il y a notamment la tenue militaire de Johnny Hallyday, en 1964, lorsqu'il a fait son service militaire en Allemagne, que l'on retrouve sur la pochette du 40 ceinture du pénitencier, qu'il a effilé à un ami. Comme il a donné beaucoup, beaucoup d'objets à des amis, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent aux enchères. Si vous préférez, pour une bourse moindre, encore, je pense, les salopettes de Carlos. Ah, ça, c'est pas mal. Les salopettes de Carlos. C'est en dedans. On peut tenir à deux dedans. Il y a même, à droite, c'est le costume du bougalou, du loup-garou. On se souvient de ça. Bon, ça, c'est ce week-end. Et on a feuilleté, on a vu, il y a une mèche de cheveux de Clo-Clo aussi. C'est absolument pas génial. Effectivement, pourquoi ça marche ? C'est une valeur refuge. C'est le passé. On adore le passé, la nostalgie. C'est ce que veut dire un commissaire-présère. Ça marche de façon incroyablement positive. Parce que, d'abord, l'essentiel des salons, des foires, des antiquaires ont fermé. Donc, il ne se passe plus grand-chose. Et finalement, tout le marché de l'art se résume aujourd'hui aux ventes aux enchères. Et ce monsieur peut être content parce que ce week-end, il a vendu lui aussi aux enchères pas mal de choses. Des photos, des photos du magazine Life. C'est la première fois en Europe qu'on vendait les photos du magazine Life. Entre 1936 et 1972, les reporters de Life sont allés partout, partout, partout dans le monde. Parfois, ils ont envoyé plusieurs photographes pour couvrir un événement. Ce sont des photos mythiques qui étaient jusque-là pour la publication dans les magazines. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de magazine Life. Mais ils ont un fond photographique de 10 à 12 millions de photos qui est absolument extraordinaire. Toutes ces photos, vous les connaissez. Et ça se vend aujourd'hui très bien, la photo. Ça a servi à montrer avant et après des gueules cassées pour la chirurgie. Mais c'est aussi le témoignage du XXe siècle. Et toutes les photos de Life, c'est ça. C'est le témoignage de ce qu'on a vécu pendant le XXe siècle. Ils sont absolument formidables. C'était chez Arcurial. Merci Olivier. On en reparlera de ces ventes aux enchères parce que vous nous les vendez bien, ces objets. Merci. 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 Merci.